Bonjour à tous, bienvenue au premier épisode du podcast Viens m'en parler. Notre but, vous donner la parole pour faire changer les choses sur un thème qui vous touche personnellement ou qui vous inquiète simplement. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai la chance de discuter avec Samaëlle Bourgeois. Bonsoir à toi. Bonjour plutôt. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, toi. Good. On va jaser anxiété et début des troubles alimentaires parce que c'est relié un peu. Samaëlle, vous nous en parliez tantôt. D'ailleurs, avant de commencer, je tiens à vous remercier de tous vos nombreux commentaires que vous m'avez écrits sur ma page Instagram face à ce nouveau programme chez MR Productions. Et puis, tout au long de l'épisode, on va vous partager des ressources. Même si ça paraît difficile, bien sûr, on va y arriver en s'entraidant. Alors, dès maintenant, je vais rejoindre mon invité. Salut à toi, Samaëlle. Là, je vais commencer tranquillement. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Oui. Un petit peu nerveuse, mais c'est une belle expérience que je vais vivre. Oui, parce que depuis tantôt, pour ceux que ça ne va pas être enregistré, ce qu'on faisait tantôt, mais je veux dire, on se pratiquait beaucoup. Puis, le temps d'être à l'aise dans le studio mobile parce que ce n'est pas évident. Il y a quand même quelques caméras qui nous le filment en ce moment. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la définition, justement, de ton sujet d'aujourd'hui? Bien, j'ai décidé de parler d'anxiété liée à des troubles alimentaires. L'anxiété, c'est quelque chose qui touche de plus en plus les jeunes. Puis, la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler, c'est premièrement parce que je le vis personnellement beaucoup. Puis, aussi parce que je veux sensibiliser plus les jeunes. Puis, que ce soit quelqu'un de notre âge, des gens de notre âge qui en parlent, je pense que ça peut donner une autre perspective à ce sujet-là. Ça fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. OK, super. Bien, d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça va être un sujet qui me touche aussi parce que c'est ça aussi que j'ai voulu faire dans ce projet-là. Puis, quand tu as découvert que c'est de ça qui était difficile chez toi, est-ce qu'il y a des gens qui ont été là justement pour t'épauler et t'aider là-dedans? Bien sûr. C'est sûr qu'au début, j'ai commencé à faire d'anxiété très jeune. Au départ de tout ça, je ne savais même pas moi-même ce que j'avais. C'est mes parents, justement, qui ont été présents avec moi tout au long. Ma femme est très présente dans ma vie. Puis, ils ont toujours essayé de toujours trouver le moyen que je sois le mieux là-dedans. Puis, vraiment, ils m'ont accompagnée depuis que je suis toute petite là-dedans. Ça fait que, oui. Puis, ça a été quoi, justement, l'élément déclencheur, je veux dire, pour dire, OK, bien, là, ça ne va pas, là? Bien, l'élément déclencheur, ça a été beaucoup que je m'inquiétais pour plusieurs choses qui n'étaient pas un peu de mon sort, dans le sens où je m'inquiétais pour des choses vraiment banales ou des choses qu'un enfant de 7 ans ne devrait pas s'inquiéter habituellement. J'ai commencé aussi à faire des crises d'anxiété. Ça, c'était quand même un bon élément déclencheur. Puis, juste que, tu sais, je parlais vite. Puis, mes parents, ils ont pas mal vu les symptômes. Puis, tu sais, ils ont traité ça avec beaucoup de... Oui, bien, justement, je ne sais pas comment dire le mot, mais je veux dire... Bien, tu sais, ils ont vraiment... C'est ça, avec persévérance. Ils ont vraiment fait tout pour que je sois bien dans ma peau. Oui, bien, c'est ça. Parce que c'est quelque chose qui reste avec nous tout le long, mais quand on est capable de le gérer, ça peut aider. C'est pas tout le temps l'idéal. Par exemple, ça serait quoi, si tu veux, bien sûr, me partager ça, quelque chose qui te stresse le plus, mettons, dans tout ce que tu n'as pas le contrôle? Bien, j'ai énormément de choses qui me stressent. Je pourrais te faire une liste interminable, mais j'ai beaucoup d'inquiétudes sur le futur, en fait. Je m'inquiète beaucoup pour les choses qui vont se passer ou les choses que je n'ai pas de réponse. Si jamais il se passe un événement, puis j'ai une question, puis je n'ai pas une réponse tout de suite, souvent, ça va comme venir me stresser, parce que là, genre, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Je dis que j'ai été traitée, puis tout ça, puis que je vais mieux, mais ça ne passe jamais, l'anxiété. Ça reste toujours là, c'est juste que tu apprends à vivre avec, puis à le gérer aussi pour diminuer toutes les crises d'anxiété, puis tout ça. Oui, je suis d'accord, puis je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce point-là, mais je trouve qu'on est rendu un peu à nous-mêmes, genre, gère-le par toi-même. Je ne veux pas dire, il y a des ressources qui sont là pour toi, mais je trouve que ce n'est pas assez, comme il n'y a pas de publicité, je veux dire, en tant que telle, il n'y a pas beaucoup d'affichage là-dessus. Il faut vraiment qu'il arrive vraiment, il faut qu'il se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tandis que, mettons, quelqu'un qui a des bonnes notes ou qui te comporte bien à l'école peut ne pas nécessairement se sentir bien à l'intérieur, mais quelqu'un qui a un mauvais comportement, là, c'est normal qu'il agisse, mais je trouve qu'il devrait aussi agir sur des élèves que même s'ils ont un bon comportement, ça ne va pas nécessairement bien, mais je sais que c'est difficile aussi à trouver. Les gens qui font de l'anxiété et qui n'en parlent pas beaucoup, ils vont préférer garder ça pour eux. C'est souvent pour ça que la plupart des adolescents et de tous les gens qui font de l'anxiété, la plupart du temps, il y en a beaucoup, au moins la moitié, je te dirais, qui gardent ça en dedans d'eux et qui ne traitent jamais l'anxiété parce qu'ils se camouflent, ils font sortir une autre image d'eux-mêmes. C'est souvent ça le problème, mais quand quelqu'un est capable de le cerner, je suis d'accord avec toi qu'on devrait vraiment plus mettre en place des organismes, essayer de plus sensibiliser les jeunes à en parler parce qu'en parler, c'est vraiment important. Moi aussi, j'ai eu de la difficulté à en parler à un certain point dans ma vie, mais je trouve que c'est important. C'est sûr que je te dirais qu'au départ, on a peur aussi de la réaction des gens. C'est sûr. Peur de comment mes parents vont réagir, est-ce qu'ils vont avoir peur? Parce que je veux dire, c'est quelque chose de plus en plus qui augmente les stats. Le cas qu'on va voir, ça augmente de plus en plus chez les jeunes. Pour quelles raisons? C'est parce que l'environnement qui nous entoure est beaucoup, beaucoup, beaucoup de négatif. Il y a du positif, mais on a de la misère à le voir. Je le comprends amplement. On est dans les réseaux sociaux aussi, ça n'aide pas. Puis c'est sûr que la COVID, la pandémie, ça a augmenté le stress. J'ai lu un petit peu sur Santé Québec, puis il disait, c'est sûr que nous, les jeunes qui baignent dans les réseaux sociaux, puis depuis qu'on est tout petits, c'est sûr que ça n'aide pas vraiment l'anxiété. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça nourrit l'anxiété, en fait. Effectivement. Mais c'est ça, mais c'est sûr qu'on ne peut pas l'interdire, peut-être plus l'encadrer, mais oui, c'est un des principaux problèmes, mais peut-être que ça se passe aussi à l'école. Je veux dire, peut-être que le programme serait temps peut-être de changer pour que ça soit plus apte à nous, plus apte à notre nouvelle génération, je veux dire. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Encore dans les mêmes apprentissages, si le mot t'interrompt. Non, c'est pas un problème. Parce que, tu sais, on disait qu'il faudrait qu'il y ait plus de ressources disponibles, mais il ne faut pas non plus, même si on peut dire que c'est négatif, qu'il n'y ait pas assez de ressources, il faut aussi souligner le fait que de plus en plus les écoles, ils essayent de sensibiliser les jeunes. On a des conférences qui se donnent à l'école. C'est juste que parfois, je pense qu'on aurait besoin de… C'est pas juste une conférence. On a besoin d'en parler régulièrement, je pense. C'est important. Puis il y a certaines personnes aussi qui vont décider de ne pas en parler parce que là, ils vont être stressés, puis là, ils vont se poser plein de questions. Tu sais, il faut… Je trouve que c'est un petit peu mal fait, mais… Oui, même entre deux. C'est ça. Le fait de venir nous voir, mais il faudrait plus de sensibilisation. Parce que, tu sais, sans nommer, mettons, d'école ou des trucs comme ça, je trouve qu'il y a souvent… Ils vont se concentrer sur ces affaires qui vont déjà avoir le pouvoir dessus, puis qu'ils vont savoir. Mais là, ce sont des affaires qui, peut-être, ne se sentent pas dans le contrôle du truc. Ça va être comme un peu laissé à nous-mêmes. Puis, comme tu as dit, la COVID, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Le retour du fait que, tu sais, le secondaire, le 3, 4, 5, ça commence à être des grosses années, choisir nos cours pour l'année prochaine, choisir notre avenir, première job, puis tout ça, puis jongler avec tout ça, c'est pas super facile. Mais on ne se plaint pas, en fait. Je veux dire, on cherche des solutions, on essaie de en trouver des solutions. On n'est pas une génération à juste faire « ah, comme ça », comme certains prétendent qu'on ne fait rien, là. C'est quand même décevant. Oui. Les stéréotypes, ça suffit. Bien, c'est vrai qu'on se fait souvent dire que « ah, t'es un adolescent, t'es un secondaire », tu sais, prophète, disons, mais il y a tellement de choses qu'on vit à l'intérieur de ça. Puis, quand tu es adolescent, souvent, tu veux vivre tes choses toute seule. Ça fait que, je ne sais pas pour toi, mais moi, personnellement, souvent, quand je vais vivre des grosses périodes d'anxiété, parce que mon anxiété va et vient. Je suis toujours un peu anxieuse, mais j'ai des périodes où c'est plus rushant. J'ai des périodes d'anxiété assez, tu sais, ça vient et ça s'en va, comme je viens de dire, en fait. Puis, je trouve que, parfois, même si je suis super bien entourée de mes amis, de ma famille, tout ça, malgré le fait que je suis entourée, je me sens seule dans l'intérieur parce que je sens que je vis ça toute seule. Parce que, même s'il y a des spécialistes qui sont là pour t'aider, l'anxiété, tu ne peux pas... Un spécialiste ne peut pas t'enlever ton anxiété. Il te donne des techniques pour que toi, tu gères ton anxiété. Ton anxiété, ça se passe entre toi et lui. Tu ne peux pas... C'est personne qui peut guérir ton anxiété. La seule personne qui peut, c'est toi. en fait. Oui. Bien, c'est aussi un travail de soi-même. C'est ça. Si ça arrive des moments que tu n'as plus confiance en soi et que tu as le goût juste de tout abandonner, juste de ne plus être de ce monde, mais je pense que plus que tu essaies de travailler aussi dessus, tu vas être content des résultats à la fin. Puis, fais aussi des trucs que tu aimes, toi. Oui. Essaye pas de faire comme, OK, lui, il le fait, je vais le faire. Par exemple, tu trouves une passion, tu trouves un truc, puis tu vas être bien là-dedans, puis ça peut t'aider, mets-toi à canaliser qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur. Bien oui, comme moi, par exemple, mon anxiété, je fais, quand je suis anxieuse, de l'or plastique, quand je peinture, quand je dessine, ça me calme tout de suite, là. Vraiment, là, c'est, tu sais, c'est comme un petit peu une thérapie pour moi. Puis, ça m'amène à dire, tu sais, souvent, quand tu vas voir des gens qui vont t'aider ou qui vont donner des techniques, mettons, fais ça pour calmer ton anxiété, je trouve souvent, on généralise, tu sais, peut-être que pour toi, ça l'aide, mais ça l'aide pas nécessairement pour les autres. Oui. Fait qu'il faudrait comme qu'on propose plus d'une chose, tu sais. Oui. De respirer, c'est pas nécessairement la solution. Bien, c'est ça. Mais, tu sais, c'est propre à chacun, son moyen de se calmer. Puis, tu sais, je suis contente d'avoir trouvé le mien. Parce que c'est pas toujours évident non plus de trouver son moyen de se calmer. Mais, tu vois, je pense qu'on est tous capables de trouver un moyen de mieux. Par exemple, mettons, ça arrive, ça serait quoi, t'es en plein milieu pendant un cours, qu'est-ce que tu ferais, mettons, ça serait quoi ta première solution pour essayer de calmer ça? Si je fais de l'anxiété ou si je commence à faire une crise de panique? Oui, bien, un peu les deux, je me dis. Bien, si je sens que l'anxiété monte, souvent, ce que je fais, c'est prendre des grandes respirations. Ça, on le répète souvent. Ça aide quand tu te concentres. Bien, c'est ça. Ça paraît banal au début, mais... Je prends vraiment des grandes respirations. Je vais essayer de, comme... Moi, je m'imagine tout le temps, genre, j'essaie de rappeler des beaux souvenirs ou des moments que j'ai vécu qui ont été heureux. Puis, ça m'aide souvent à passer, faire le dessus. Puis, aussi, d'essayer de... Parce que, tu sais, moi, c'est comme... Quand je commence à stresser, c'est le petit hamster qui tourne dans ma tête puis qui n'arrête pas, là. Tu sais, c'est stress, c'est de stress. Puis là, on overthink tout. Puis, tu sais, c'est vraiment intense. Fait que pour l'arrêter, souvent, je vais, comme je te dis, tu sais, je vais prendre des respirations, je vais penser à des belles choses. Mais, parfois, ça sort parce que... Des fois, c'est un petit peu incontrôlable, c'est sûr. Je ne suis pas toujours capable de le contrôler, même si j'ai beaucoup de pratiques. Ça nous arrive tous. C'est ça. Des fois, quand c'est trop fort ou des fois, quand je ne suis pas assez forte, à ce moment-là, ça sort, mais c'est assez rare. Depuis, de plus en plus, je ne suis pas mal pas pire avec les crises d'anxiété. Je le sais quand ça peut arriver, donc j'arrête avant que ça dégénère. OK, c'est ça. Tu as... Bien, je veux dire, problème, c'est un peu ça, là. Oui, bien, c'est ça. Tu saisis le moment. Des fois, c'est sûr que ce n'est pas contrôlable. Mettons, tu as une journée de marde, un examen t'a coulé ou des trucs comme ça. Toi, tu arrives vers le même temps, tu as l'impression que tout va te tomber sur la tête et que tu n'as plus le goût de faire les efforts. Mais je trouve qu'il faut, à chaque journée, mettons, tu te lèves, essaie de trouver le positif aussi dans ta journée pour ne pas arriver et être négatif ou être stressé ou faire comme... J'ai des mathématiques, des affaires à la même. OK, bien, j'ai un cours, le fun. OK, bien, un examen, je suis bien étudié, ça va passer vite, le cours. Mettons, j'ai de l'or. Comme tu l'as dit, l'or, ça t'aide beaucoup. C'est ça. Bien, tu sais, moi, c'est sûr que les matins, il y a certains matins comme tous les adolescents, tous les gens qui sont à l'école, toujours des matins où tu as moins le goût de te lever parce que tu as deux ou trois examens dans la journée. C'est des journées qui sont très stressantes pour moi, personnellement. Pour tout le monde, je pense que c'est stressant, plusieurs examens dans la même journée. Mais tu sais, c'est ça, j'essaie toujours de partir avec un esprit positif parce que je me dis, si je pars ma journée avec la négativité, c'est sûr que je ne passerai à faire, c'est... Tu sais, je me dis, mettons, OK, trois examens, mais regarde, j'ai bien étudié, je pense que je suis prête puis j'essaie de penser à d'autres choses. Tu sais, je me dis, regarde, je vais voir mes amis, ça va être le fun. Comme tu dis, si j'ai un cours d'or, c'est sûr que je suis heureuse. Oui, bien sûr. Mais voilà. Oui, bien... Bien, je suis pas mal d'accord sur ce que tu dis, là. C'est quoi que tu aimerais changer, mettons, dans les ressources qu'on a? C'est quoi qui serait la refonte, mettons, du système pour se faire aider en santé mentale à l'école et tout ça? C'est quoi le premier truc que tu changerais? Bien, moi, ce que je changerais, ça serait la sensibilisation dans le fond. Parce que tout le monde, pas mal, est au courant qu'il y a des ressources disponibles puis qu'on peut appeler, tu sais, on connaît plusieurs ressources, on se fait beaucoup dire, mais je trouve que c'est pas assez de nous dire appel à tel numéro. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on t'explique, mettons, qu'ils vont t'aider, tu sais, je sais pas. Mettre en confiance les jeunes. Ça serait ça, parce que moi, je sais qu'il y a plein de ressources si jamais j'ai besoin, mais tu sais, j'ai comme peur d'appeler, je suis comme, mes livres vont me juger, tu sais, comme, je pense qu'on aurait besoin de se mettre à l'aise avec les ressources disponibles puis en rajouter aussi. Au lieu que ça soit garaché, un numéro de téléphone puis tout ça. Tu sais, à l'école, quand ils accrochent le numéro de tel jeune, mettons, dans l'école, je me dis, c'est bien beau que tu l'accroches, mais personne n'appelle le numéro. Moi, j'ai déjà voulu appeler tel jeune puis j'étais genre, ils vont me juger, voyons donc. Tu sais, je ne savais pas comment ça marchait, fait que oui, je pense que ça serait ce qui a changé. Puis en plus, souvent, la plupart des sites de tel jeune, maintenant, leur site, c'est super bien fait. Je suis allé voir tantôt pour aller m'informer sur des sujets pour des statistiques puis tout ça. C'est vraiment bien fait. T'es plein d'onglets, des ressources, des vidéos. Maintenant, tu n'es plus nécessairement obligée de parler avec un intervenant, ça sort des vidéos. Non, c'est ça. C'est toi aussi. C'est ça aussi. pour te répondre. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bien mis à notre disposition puis on est chanceux d'avoir un petit quelque chose comme ça parce qu'on ne s'entend pas partout dans le monde que les gens ont des disponibilités de ressources bonnes comme ça. Oui, effectivement. Puis parce qu'on a plusieurs ressources au Québec, c'est pas tout. Si tu regardes tous les autres pays, il n'y a pas grand-chose mais ici, il y a plusieurs sites, je vais les nommer à la fin, mais vraiment plus mettre l'emphase de la toute école si ça ne va pas mais pas régler le problème pour faire OK, appel, genre vraiment OK, ça ne fonctionne pas à l'école, il y a des intervenants. Peut-être aussi les intervenants à l'école pourraient aussi se faire aider aussi par ça ou je ne sais pas, trouver des ressources parce que ça change. Ils sont qualifiés mais des fois, peut-être que, mon Dieu, il y a des nouveaux problèmes puis tout ça, notre génération fait se faire face à des nouveaux problèmes qui avant, c'était comme banal puis c'était comme OK, tu vas t'arranger avec tes problèmes puis tout ça ou genre, ce qu'on a aussi comme stéréotype, c'est « gère sec la violence » sinon aussi, je m'éloigne un peu du sujet, mais je veux dire, des fois, l'anxiété, ce n'est pas juste une sorte de stress intense, c'est plusieurs trucs qui sont reliés au final. Oui, tout à fait. L'anxiété, il y a une différence entre stress et anxiété. Du stress, c'est quelque chose que chaque individu vit un petit peu dans leur vie. Tu stresses avoir un examen, tu stresses par des situations où tu es en danger, tu sais. Puis l'anxiété, c'est comme un surplus de stress, c'est totalement de stress que, tu sais, l'anxiété, c'est comme un peu le mot plus haut que stress. Même s'il ne faut pas banaliser non plus le stress, il ne faut pas le banaliser, mais l'anxiété, c'est comme une accumulation de stress qui vire en anxiété parce que là, c'est comme rendu beaucoup trop gros. Généralement, si je ne me trompe pas, l'anxiété, c'est quand tu... C'est le... Je ne sais plus comment, je ne sais plus quel mot, mais je veux dire, le stress, tout le monde peut en vivre. L'anxiété, c'est plus comme, je veux dire, toi, tu as ça. Désagnostiqué, oui, c'est ça. Désagnostiqué, si je ne me trompe pas, c'est plus ça. Je cherchais le mot, merci. Donc, oui, mais c'est ça, mais mettons, comme le stress arrive, mettons, avoir un examen, quelqu'un qui est plus, tu sais, anxieux, full, 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 c'est quelque chose qui est tout le temps dans la vie de tous les jours. Je ne dis pas que, pas parce que tu es anxieux que tu ne l'as pas et tout ça, inversement, mais je veux dire, on vit tous quelque chose de stressant. Il ne faut pas se dire, je vais vivre avec, vraiment, tu essaies de le gérer à ta manière, tu essaies de faire de ton possible, puis garde, je n'ai pas fait de mon possible, j'ai coulé un examen, mais je ne fais pas genre, je m'en fous. Tu te reprends. Si tu reprends, tu te reprends, puis ok, je vais me dire la prochaine fois, combien de points, tu sais, combien de points qu'il me faudrait, mettons, pour le passé ou des affaires de même, ça peut aider aussi. Puis dire, l'anxiété aussi, ça se présente sous plusieurs formes, il y a plusieurs types d'anxiété. Moi, depuis tantôt, ce que je te parle, c'est pas mal l'anxiété généralisée que je vis, parce que moi, je ne vis pas d'anxiété, mais tu sais, il y a plusieurs types d'anxiété, l'anxiété performance, l'éco-anxiété, plusieurs types, fait que chacun, comme, il se gère d'une manière différente, tu sais. Oui, bien c'est ça, c'est différents types qui déroulent justement différentes catégories, parce que, par exemple, une performance, ça peut être lors d'un sport, quelque chose comme ça, pas assez performé, toujours comme, toujours avoir le mindset comme, ok, il faut que je sois parfait, il faut que je choisis ça, puis en fait, tout peut être lié, tu peux tout les avoir aussi, je veux dire, ça arrive comme ça, une journée, tu peux être plus anxieux sur ta performance, puis te foutre carrément de ce qui se passe au niveau dans le monde, puis une journée, tu peux plus être stressé sur ce qui se passe dans le monde, puis anxieux sur ce qui se passe dans le monde, que justement, être stressé d'être performant, puis tout ça. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Oui, puis mettons, quel conseil tu donnerais aux gens qui vivent une situation difficile? En parler. Oui. Pas garder sans endurie. parce que moi, je l'ai gardé trop longtemps en avant de moi, puis ça a fait que j'ai eu une période dans ma vie où l'anxiété, c'était comme, ça rentrait dans ma tête, je faisais des crises de panique après crise de panique, c'était juste ça. Fait qu'en parler, je pense que c'est un conseil que je donnerais à n'importe qui qui vit de l'anxiété, que tu sois un adulte, un enfant, un adolescent, en parler, c'est toujours la solution parce que même si tu penses que tu pourras t'aider toi-même, en parler, c'est important parce que tu peux te faire aider, c'est important de te faire aider aussi. Quand tu n'es pas capable, j'ai rassassassion, tout ça, moi, en tout cas, juste en parler, ça serait vraiment le seul truc de base parce que ça paraît difficile des fois d'avoir peur. C'est vrai. Tu ne sais pas où aller. En fait, la meilleure façon de se s'informer, mais je pense que comme on a parlé plus tôt dans le podcast, c'est plus l'afficher et tout ça ouvertement parce que, par exemple, à l'école, tu savais-tu, il y avait des services au niveau psychologie à l'école, psychologue, puis tout ça. Ce n'est pas tout le monde qui le sait. Non, c'est ça. Il faut que tu ailles le chercher. Il faut que, c'est ce que je trouve décevant, c'est qu'il faut que ça paraisse que ça ne va pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne paraît pas nécessairement que ça ne va pas. Ça, je suis totalement d'accord. Il y a souvent des gens qui vont vivre de l'anxiété et qu'ils ont l'air de bien aller, mais eux, dans leur corps, ils ne vont pas bien. Puis un spécialiste de l'extérieur qui est à l'école qui est là pour aider les jeunes, mais sans plus, souvent, ils vont banaliser la chose et ils vont dire, mettons, cette fille-là qui en vit, je ne sais pas moi, cette fille-là qui a des pensées suicidaires, on va donner un exemple, est prioritaire à cette fille-là qu'elle a juste de l'anxiété en-dedans d'elle, mais qu'elle n'a pas de pensées suicidaires. Peut-être que les deux, c'est important, mais pas vers, OK, bien, elle, c'est plus important. OK, bien, peut-être les deux, ils ont besoin de se faire rencontrer. Habituellement, quand tu parles de l'anxiété, quand tu es suivie, il faut que tu sous-tailles des suivis. À l'école, c'est quelque chose qui est difficile souvent de se faire suivre parce que là, c'est genre, OK, on se voit avant trois semaines. Tu as besoin d'être... Moi, je pense que dans la vie, n'importe qui, que tu sois adolescent, adulte, peu importe, moi, je pense que tout le monde devrait être suivi par un psychologue. C'est ce que je pense. Je pense que tout le monde a besoin de parler de ses problèmes et tout le monde a besoin de se sentir écouté. Fait que... Oui. Tu sais, c'est souvent ça le problème, de ne pas se sentir important. J'ai déjà vécu à l'école, j'ai déjà voulu aller voir un spécialiste et j'étais comme mise de côté parce que quelqu'un d'autre vivait quelque chose de plus grave que moi, mais moi, pour moi, je n'étais pas bien dans mon corps. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est quelque chose à améliorer, ça. Oui, parce qu'il y a des files d'attente, c'est épouvantable. Si tu vas... Au privé. Au privé, c'est beaucoup moins long, supposé, de ce que j'entends. Mais si tu vas au public, le CLSC, ça peut être long, les listes d'attente. Et je le comprends. Je comprends. Je ne veux pas chialer sur le système. Je comprends que tout le monde est à bout de bras. Puis je tiens à le dire aussi, je comprends amplement tout ça et je sais que c'est difficile pour tout le monde et peut-être que ça ne va pas rejoindre tout le monde notre opinion. Ça reste notre opinion. Ça reste aussi des expériences personnelles. Mais je trouve que le fait... OK, tu marques un coup pour aller en parler, mais là, tu as peur de te faire gosser aussi, tu sais, comment tu vas te faire rencontrer. Puis justement, en emmenant ça à un balado, puis tout ça, c'est ça aussi de montrer que on doit s'entraider la dente et la génération de demain. On n'est pas pour juste se laisser faire de même, être à un contre un tout le temps. Bien non, exactement. Puis c'est sûr que, tu sais, comme ce podcast-là qu'on était en train de faire, c'est un point de vue de deux adolescents de 14 ans. Oui. On va se dire que ça change légèrement du point de vue d'un adulte. Ça fait que c'est pour ça que je suis intéressante d'emmener ça comme ça parce que ça met une autre perspective parce que, tu sais, souvent, les adultes vont se permettre de porter des jugements ou d'avoir des avis sur des choses qui ne vivent même pas eux-mêmes. Oui, c'est ça. Mais nous, on est les principaux concernés, là. Puis, tu sais, je pense qu'on parle pour plusieurs personnes en ce moment-là, vraiment. Puis, tu sais, comme on parlait, je reviendrai au privé puis au Célecien puis tout ça. Oui, c'est ça. Ce qui est aussi un petit peu difficile, c'est qu'au privé, souvent, ça coûte quand même très cher. Oui. Puis, depuis la COVID, aussi, il y a vraiment une baisse de main-d'oeuvre. C'est normal. Puis, les psychologues, bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont aux études, mais tu ne peux pas exercer un métier comme quand tu n'as pas des études. Il faut que ce soit des gens qualifiés. Fait que c'est souvent ça qui est difficile à trouver. Surtout dans ce domaine-là. Puis, dans ce domaine-là, c'est que, des fois, admettons, moi, j'ai rencontré plusieurs personnes différentes, plusieurs psychologues, des psychoéducatrices puis, parfois, il y en a certaines que, ah, ça ne matchait pas. Fait que, tu sais, je change. Fait que c'est souvent aussi de trouver la personne avec qui tu es plus à l'aise qui est difficile parce qu'il n'y en a pas 50 000. Puis, tu sais, dans notre région, des psychologues spécialisés dans des affaires, il n'y en a pas beaucoup. Oui, surtout, dans la région qu'on est, il faut que tu ailles souvent plus, voir les Montréal de ce monde. Ça ne peut pas être pas si mal avec tous les établissements qu'il y a. Mais, oui, c'est beaucoup de travail de recherche puis je trouve ça décevant qu'on n'en parle pas plus que ça puis que ce soit d'autres affaires qui pensent avoir un pouvoir mais que ça ne fait rien. Je veux dire, dans plusieurs écoles, maintenant, il y a de l'uniforme puis tout ça. Moi, je trouve ça tellement ridicule. On s'acharne sur des élèves qui ne le portent pas parce qu'ils savent qu'ils ont le pouvoir mais ça ne change rien au final. Ils ne vont quand même pas le mettre. Ils vont quand même rajouter un côté qui n'est pas de l'école puis on laisse les problèmes de côté. Voilà. Trouver l'erreur, tu sais, c'est exactement ça. Je peux comprendre, oui, OK, l'uniforme, c'est une manière de peut-être enlever quelques insultes puis ça, je le comprends amplement. C'est sûr, ça nous fait chier l'uniforme parce qu'on va se le dire entre nous. Moi, je n'aime pas ça porter un uniforme. J'aimerais ça pouvoir m'allier comme je veux mais quand tu prends du recul, tu comprends pourquoi ils font ça parce que s'ils ne mettraient pas d'uniforme, il y aurait des gens qui abuseraient sur les croquetops puis les trucs du Paco, tu sais. Moi, je comprends leur point de vue puis j'essaie toujours de comprendre le point de vue des gens mais c'est sûr que ça nous fait... Mais je trouve ça quand même décevant que c'est ça qui passe avant d'autres choses. Non, je suis d'accord complètement. Tu vas dans le cœur d'or... Tu rentres dans l'école, tu as un coton à l'âge. Chicanes, c'est la fin du monde mais quand on vient parler de situations qui se passent... C'est banalisé. On dirait qu'il y a comme un silence radio. Non, c'est ça. Bien, de mon côté, peut-être qu'il y en a qui ont essayé puis que ça a fonctionné mais je trouve que... De ce que je vois, ça n'a pas de logique. Non, ça n'a pas aucune logique. A quel monde sommes-nous? En fait, on parle beaucoup du négatif mais une fois que tu as trouvé de l'aide, tu peux aussi emmener des gens à faire comme « Ok, regarde, moi je me fais suivre, je veux peut-être t'emmener aussi à une rencontre pour voir comment ça fonctionne. Puis quand tu as de l'aide, ça fonctionne. » Ça, je suis d'accord. Puis aussi, aider aussi avec les ressources qu'on a eues les autres qui nécessairement n'ont pas eu la chance de se faire rencontrer. Oui. Bien, tu sais, c'est sûr que même moi encore, là, je ne suis plus suivie, mettons, mais j'ai cliqué avec des psychotisatrices et des psychologues puis quand ça clique vraiment avec une personne puis que tu te sens en confiance et que tu te dis les vraies affaires parce que c'est sûr que quand tu te fais suivre en thérapie ou peu importe, il faut que tu te dises les vraies choses. Tu ne peux pas te cacher derrière un masque. Tu es là pour parler de tes problèmes puis dire la vérité puis quand ça clique avec une personne puis que tu ne te sens pas jugé et que tu te sens à l'aise, moi, je trouve que c'est juste le monde parfait puis c'est sûr que ces gens-là, c'est mieux pour tout le monde. On devrait tous trouver une personne avec qui ça va bien mais c'est là que ça devient compliqué parce que comme on vient de mentionner, il n'y a pas 56 000 psychologues dans la région. C'est ça puis des fois, oui, en parlant à nos parents, je vais peut-être aider mais ils n'ont pas la même opinion que nous ou ils n'ont pas vécu ça parce que, bien, dans leur temps, dans leurs années d'études au secondaire, ils s'arrangeaient avec ça puis ils n'en parlaient pas puis ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Je veux dire, au contraire, nos parents sont là pour nous aider mais des fois, ils peuvent peut-être avoir peur face à ça parce que souvent quand on en parle, quand on voit l'anxiété puis tout ça, c'est souvent, souvent parler négativement. Oui, ça peut être négatif mais il y a aussi un côté positif à ça quand on se fait aider puis je pense que c'est ça aussi qu'on devrait montrer. Ça revient pas mal souvent dans ce que je dis depuis tantôt mais je veux dire, le fait qu'on en parle déjà négativement dans les médias des affaires de même puis que les stats sortent, ça n'encourage pas de l'aide, ça encourage juste à faire, OK, bien, on ne fait plus rien. C'est ça. Notre génération, la génération de maintenant, ils font, c'est à cause des réseaux sociaux des affaires de même. Non, les affaires nous préoccupent. Oui, que les gens avant nous ont scrappé notre planète, bien, on n'est pas mieux, je veux dire, mais on essaie, on se fait sensibiliser puis c'est souvent ça, c'est qu'on se fait se sentir, oh, vous êtes juste une ligne d'ado qui sont ces réseaux sociaux mais on a des convictions, on a des causes qui nous tiennent à cœur, on a, tu sais, on veut changer les choses puis c'est souvent, je trouve qu'on dirait que les adultes ont toujours raison mais nous autres jamais, tu sais, je ne sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'adultes. si on est jeunes puis on a encore à apprendre mais je veux dire, c'est ça, des fois, il faut l'avouer, on a plus, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe dans notre monde qu'eux n'ont pas vécu nécessairement, je veux dire, ils l'ont peut-être vécu mais pas de la même manière que nous, on le voit ou qu'on le vit dans la vie de tous les jours. Oui. Ah bien, merci d'être venu me discuter, on a eu une méchante belle discussion, bien, je veux dire, un sujet qui nous touche tous personnellement puis on le vit tout à notre manière. J'espère que ça a pu vous aider un peu, vous guider à la maison. N'hésitez pas à en parler, vous le savez, il y a des ressources, je vais les nommer, donc par exemple, teljeune au www.teljeune.com avec leur service en ligne très claire, on a parlé tantôt, écrit un sujet, il y a plein de capsules qui te sortent puis il y a plusieurs intervenants aussi qui sont là pour discuter avec vous. Il y a aussi jeunessejécoute.ca pour parler aussi avec un intervenant ou en composant le numéro 1-800-668-68-68-68-68-68. C'est un numéro aussi très important à retenir pour ceux qui ont besoin d'aide nécessairement qui n'ont pas eu l'aide à l'école peuvent appeler et ça aide énormément. Et en terminant aussi, il y a aussi la fondation jeunentête.org qui offre justement des trousses en ligne pour trouver ce qui ne va pas, trouver la source du problème puis tout ça et être guidé aussi vers les autres plateformes. Il y en a plein d'autres là aussi mais ça c'est les principales qu'on entend le plus souvent parler et qui ont un très beau site web et que c'est très bien passé. Et puis rappelez-vous aussi que même si ça paraît difficile, il y a un côté positif à ça une fois que tu te fais aider. C'est aussi une grosse tempête des fois, d'émotions, mais dis-toi que tu n'es pas seul là-dedans puis qu'il faut s'entraider aussi là-dedans et qu'il faut aider les autres qui le vivent. Sur ce, merci Samayel d'être venue discuter avec moi. Merci à vous à la maison d'avoir écouté ce nouveau programme chez Viens-tu jaser et je vous dis à plus et prenez soin de vous. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501